Musique Je vous remercie d'être présents déjà. Et donc nous constatons que sur l'initiative de la coordination Le Monde d'après, il y a un certain nombre de personnes qui ont rejoint le rassemblement. C'est la seule chose qui nous importe, c'est d'aller au-devant des gens et de faire en sorte que toutes les organisations, tous les citoyens se sentent en droit de participer à cette coordination Le Monde d'après qui a l'intention de poursuivre son action jusqu'à le retrait de ces lois liberticides que le gouvernement est en train de discuter, de préparer actuellement. Donc on va demander à Nicolas de prendre la parole. Je vais commencer par une citation, ça ne fait pas de mal. Donc vous la connaissez sans doute, elle a été pas mal utilisée dans ce cadre-là. C'est Benjamin Franklin qui affirmait « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » C'est pas de moi. Il y a eu une motion de rejet qui a été proposée au début de la discussion, donc avant qu'on discute du texte, au mois de novembre. Et donc ce matin je m'adresse bien sûr au Malouin et on lance aussi le message à nos responsables puisque M. Gilles Lourton a été signataire d'un texte qui date de 2 mai 2020 qui est dans le cadre de la proposition de la loi sécurité globale et que M. Luc Bourgneau a voté pour, en première lecture à l'Assemblée nationale, ce texte sur la sécurité globale. Un des outils a pris la parole à l'Assemblée et c'est cette prise de parole que je vais reprendre ici par rapport à cette loi sécurité globale. Ce 17 novembre 2020, vous osez, deux ans jour pour jour après la mobilisation des Gilets jaunes, en 2020, l'année des mobilisations massives contre les violences policières où l'on scandait « je veux respirer » en pleine pandémie de coronavirus, en plein confinement de nos libertés, vous osez. Après avoir mené une répression sans précédent, éborgné 32 personnes, arraché 5 mains, blessé à la tête 325 citoyens, condamné 3 000 Gilets jaunes, perquisitionné 90 décrocheurs de portraits, violenté des journalistes, gazé à l'aveuglement, intenté des procès contre quiconque s'opposait à votre politique. Vous osez nous présenter cette loi. Emmanuel Macron annonçait déjà la couleur. Ne parlez pas de répression ou de violences policières. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Je refuse ce terme. Donc, pas de mots pour décrire cette réalité. Et maintenant, pas d'image. Pas d'image, pas de preuve. Pas de preuve, pas de violences policières. Pas d'image, pas de scandale Benalla. Pas d'image, pas d'enquête sur la mort de Cédric Chouvia. Sans image, la répression policière n'existe pas. Fini l'indignation de 250 lycéens à genoux. Fini les risques de contestation, d'enquête judiciaire ou journalistique. Qu'importe que l'ONU rappelle la France à l'ordre sur le respect des libertés fondamentales. Qu'importe que la France, sous Macron, rayonne à l'international uniquement pour sa répression du Pérou à Hong Kong. Qu'importe l'opposition de tous les organismes des droits humains et le rejet massif de votre loi dans le pays. Nous serons donc filmés avec des caméras portables, scrutés avec des drones incapables de répondre à l'urgence sociale, écologique et sanitaire. Vous faites porter aux policiers de ce pays le sale boulot de votre incompétence. Nous refusons votre autoritarisme. Nous refusons que vous fouliez au pied nos libertés et notre démocratie. Collègues, revenez à la raison et votez pour cette motion de rejet. En 15 ans, il y a 96 000 lits dans les hôpitaux qui ont été supprimés. Donc, si le service public hôpital n'avait pas perdu tous ces lits, tout ce personnel soignant, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu le confinement qu'on a eu. Écoutez le bruit d'un sabon, voilà les ouvriers d'usine, Écoutez le bruit d'un sabon, voilà les ouvriers d'un jardin. Écoutez le bruit d'un sabon, voilà les ouvriers d'usine, Écoutez le bruit d'un sabon, voilà les ouvriers d'un jardin. Écoutez le bruit d'un sabon, voilà les ouvriers d'un jardin. Écoutez le bruit d'un sabon, voilà les ouvriers d'un jardin. Écoutez le bruit d'un sabon, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit d'un sabon, c'est la victoire des sabonniers. Écoutez le bruit d'un sabon, c'est la victoire des sabonniers. Écoutez le bruit d'un sabon, c'est la victoire des sabonniers. Vous osez, après avoir mené une répression sans précédent, éborgné 32 personnes, arraché 5 mains, violenté des journalistes, gazé jusqu'à l'aveuglement, intenté des procès contre quiconque s'opposait à votre politique. Et maintenant, pas d'image, pas d'image, pas de preuve, pas de preuve, pas de violence policière. Le sujet justement qui nous préoccupe au niveau local, il est de construire un dispositif de citoyen référent qui serait ce qu'on ne sait pas trop, mais qui ressemble quand même à un dispositif de délation cachée. Donc ce que l'on souhaite faire, c'est mobiliser toutes les personnes qui sont intéressées par ce débat. Il concernera forcément la liste de diffusion de notre coordination, mais la liste de coordination est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent, dans le cadre de ce qui est notre charme, s'exprimer sur ce sujet. Et donc, moi j'appelle toutes les personnes qui sont ici, soit à nous laisser leur adresse mail, soit à diffuser auprès de gens de leur connaissance, qui seraient intéressés par ce débat. Il sera organisé donc dans la quinzaine qui vient. Le lien pour y participer sera diffusé à toutes les personnes qui auront communiqué leur adresse mail. C'est d'abord, sur un problème de sécurité publique, interroger la population parce que, que l'on sache, ce projet n'a jamais été évoqué de façon publique auprès de la population malouine. Et c'est un scandale. Oui mais, ça va le temps de manche, les mauvais jours finiront. Les dames à la revanche, quand les pauvres s'y mettront. Dans tous les pauvres s'y mettront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada